Après le son, la lumière est la deuxième chose la plus importante en vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui un petit panneau LED de Vector Gear qui est très intéressant. C'est parti ! C'est parti ! Je déballe vide tout ça, une petite boîte blanche avec un visuel du produit, quelques infos sur les côtés. A l'intérieur, une petite housse de rangement en tissu avec rangé bien à l'abri, un petit adaptateur pour fixer le panneau sur une griffe flash, un câble de rechargement USB type C. On rencontre ce type de connecteur de plus en plus souvent, c'est un bon point parce que le côté réversible de ce connecteur, c'est hyper pratique. Un petit peu de lecture et le principal, le panneau LED. C'est tout pour le contenu, il n'y a pas besoin de plus. Ce panneau est complètement en aluminium, il fait costaud, il n'y a pas un bout de plastique mis à part le diffuseur. Il mesure 146,3 mm de long, 73,5 mm de large pour 11 mm d'épaisseur. Il pèse 190 grammes, il est compact, il tient dans la main ou dans la poche, il ne prend pas de place, il va être hyper facile à emporter de partout. A l'avant, on retrouve le diffuseur pour homogénéiser la lumière. Il y a en tout 158 LED, 88 bicolores qui servent pour la couleur blanche, du blanc froid au blanc chaud et 70 LED RGB pour les couleurs. Sur la tranche supérieure, on retrouve le bouton d'allumage qui sert aussi pour changer les modes de fonctionnement, ainsi qu'une petite roue cliquable pour modifier les réglages. On verra un petit peu plus loin, plus en détail à quoi le sert. Sur le côté gauche, le port USB type C pour le rechargement, un filetage 1 quart de pouce et bonus, un port USB type A pour recharger un autre appareil, comme un smartphone par exemple. Ça c'est bien vu. Et en dessous, un dernier filetage 1 quart de pouce. A l'arrière, un écran OLED d'environ 2 cm de diagonale qui va afficher toutes les informations du panneau, comme l'état de la batterie, dans quel moment on est, la couleur qui s'affiche, l'intensité de la couleur, etc. Il va s'avérer bien pratique. Et à côté, un petit schéma pour vous rafraîchir la mémoire si vous avez besoin pour le réglage des couleurs. La batterie est intégrée. Elle fait 4000 mAh, de quoi éclairer un bon moment. Le constructeur lui donne comme info une heure et demie d'autonomie pour un éclairage blanc à 6000 K, réglé à 100%. Donc là, je vais mettre 6000 K à 1%, pour vous donner une idée de l'intensité lumineuse. Si vous comptez vous en servir plus longtemps, il est possible de l'utiliser branché sur une powerbank. Vous n'aurez pas de problème de surchauffe, car il y a un système de contrôle de la température interne. Bon, vous ne devriez pas en arriver là. L'aluminium, lui, dissipe bien la chaleur. Voilà, on a fait le tour complet du propriétaire. Maintenant, place aux fonctionnalités. Le fonctionnement est très simple, avec deux boutons difficiles de se perdre. On maintient appuyé le petit bouton, une seconde. Le panneau va s'allumer. Pour changer de mode, il suffira de donner des impulsions. Je vais y venir. Là, on est en mode CCT, donc le mode lumière blanche. C'est réglable de 2600 K, une lumière chaude qui tire sur le jaune, jusqu'à 6000 K, un blanc très froid qui va plus vers le bleu. Avec la petite roue, je modifie le réglage en basculant à droite ou à gauche. Si je clique dessus, je passe sur l'autre réglage en dessous, qui est celui de l'intensité lumineuse. L'intensité lumineuse peut être réglée de 100% à 1% par pas de 1%. C'est très pratique, parce qu'on peut vraiment régler très finement l'éclairage comme on le souhaite. Et en plus, on peut descendre très bas. J'appuie sur le bouton, on passe en mode HSL, le plus intéressant, parce que là, maintenant, on a de la couleur. Le fonctionnement est le même. On appuie sur la roue pour changer de réglage et on le modifie en basculant à droite ou à gauche. Il y a un petit schéma à côté de l'écran pour retrouver les couleurs si jamais vous avez un trou de mémoire. Si j'appuie une fois de plus sur le bouton, je passe à ce que j'appelle le mode scène. Il y a en tout neuf scènes préprogrammées et elles aussi sont toutes réglables. On a le feu de camp, les éclairs en deux variantes, la simulation de télévision, changement RGB lang, mode fête et les urgences, police, ambulance, pompier en trois variantes. De quoi simuler une ambiance ou des effets visuels. Et pour l'arrêter, c'est comme on l'a mise en route, on tient appuyé et c'est tout. Vous l'avez dit, fonctionnement hyper simple. Pour ceux qui se posent la question, ce panneau LED est bien anti-flickering, c'est-à-dire qu'il ne scintille pas. On peut le filmer, il n'y a pas l'effet de clignotement comme on peut voir quand on filme des néons, des écrans parfois. Avec celui-là, pas de problème. Cette petite lumière pourra vous servir sans problème en vidéo. Ça ne sera sûrement pas votre éclairage principal. Par contre, pour déboucher une ombre, ça sera parfait. Sinon, créer une ambiance lumineuse colorée. À vous de voir. Sinon, effet spécial. Misez un zoom coin et on croit que la police arrive. À vous de voir. Pour de la photo suivant votre projet, là par contre, elle peut tout à fait servir d'éclairage principal. Par exemple, quand vous filmez un écran, faire un effet lumineux. Filmez un objet pour l'éclairer d'assez près. C'est assez petit pour bien se rapprocher et ne pas être dans la chaîne de vision de l'appareil. Sinon, si vous avez deux ou trois exemplaires, vous passez en mode couleur. Vous les disposez judicieusement. Et vous aurez des arêtes avec des couleurs différentes suivant comment vous positionnez. Ça sera plus ou moins mis en valeur. Là, ça peut être un effet très sympa. Elle est à peine plus grosse qu'un smartphone. Et même moins lourde que certains. Vous pourrez l'amener partout avec vous. Ce qui sera dans la poche, dans un sac, même poche d'un jean. Et en plus, vous pourrez recharger votre téléphone pour vous dépanner si à besoin. Le constructeur annonce un éclairement maximum de 1500 lux à 50 cm. Alors, vous me connaissez, je l'ai mesuré. J'ai trouvé 1440 lux. Donc, on est vraiment pas loin. Ça tient ses promesses. Il faut quand même garder en tête que c'est un éclairage qu'il utilise relativement près. Il ne faut pas se mettre à 10 mètres. Ce n'est pas prévu pour ça. À moins de vouloir faire du light painting ou de quelque chose de spécifique. Là, c'est bon, ça fera plus que le job. Dommage qu'on ne puisse pas contrôler ce petit panneau avec une application. Alors, ça viendra sûrement dans la deuxième version. Mais l'encombrement et le prix risquent de ne pas être les mêmes. On peut trouver ce panneau sur le net pour un peu moins de 60 euros. Je vous mets les liens dans la description. C'est vraiment pas cher. Et pour tous les services que ça rend, pour tout ce qu'il permet de faire, c'est quasiment indispensable à avoir dans le sac. C'est un des accessoires qu'il faut avoir. Même quand vous l'aurez essayé, vous vous demanderez pourquoi vous ne l'avez pas pris avant. C'était ma présentation du panneau LED RGB HL158 de VectorGear. Si vous avez des questions, laissez-les en dessous dans les commentaires. Vous savez, je réponds. Mettez un pouce en l'air. Abonnez-vous si on est déjà fait. Et activez la petite cloche pour être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos. Et puis, c'est sympa aussi, laissez-moi un petit commentaire. Ça aide pour faire référencer la chaîne. J'espère que mon nouveau décor sera terminé, voire plus avancé. Je vais habiller un petit peu le mur derrière moi. J'avais commandé pas mal de matériel, mais les transports ont pris du retard. Et je n'ai pas reçu à temps pour cette vidéo. Alors, je croise les doigts pour la prochaine. Et je vous dis à bientôt et toujours avec l'accent du sud. Allez, ciao. Pour ceux qui se posent la question, le néon. Pour ceux qui se posent la question, ce panolègue. Panolègue. Pour filmer un objet ou... Ah, c'est des photos perdues.